Considéré comme l'un des plus grands joueurs de soccer, Pelé a passé près de 20 ans sur les terrains à éblouir le public. Il est devenu le buteur le plus prolifique de son sport, jouant avec le club brésilien Santos et l'équipe nationale du Brésil. Pelé a remporté trois Coupes du monde et a porté le Brésil vers les sommets. Ses mouvements fascinants ont subjugué les joueurs et les amateurs. Son style rapide et fluide, relayé par la télévision, en noir et blanc puis en couleur, a révolutionné le soccer. Il est devenu ensuite un ambassadeur mondial de son sport. Depuis la confirmation de sa disparition, la planète soccer lui rend hommage. On voit dans la ville de Santos, où Pelé a passé la plupart de sa carrière, des milliers de fans qui affluent vers le stade Villa Belmiro, le stade de l'équipe de Santos, dans une sorte de pèlerinage pour rendre hommage au roi du football. Je pense que ça a été une des premières icônes, justement, du monde du football. La personne sur qui on mettait l'image. Au début des années 60, la télé apparaissait au Brésil aussi. Donc c'est celui qui a incarné le star system au niveau du football mondial. Sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé, héros de l'équipe de France, finaliste de la récente Coupe du Monde, a salué le départ du roi, dont l'héritage ne sera jamais oublié. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo font part de leur tristesse. Il a été une inspiration pour tant de gens. Une référence d'hier, d'aujourd'hui, pour toujours, écrit Ronaldo. Le club espagnol FC Barcelone affirme que Pelé, un des plus grands, a fait du soccer un sport plus grand que nature. Le sprinter Usain Bolt salue une légende du sport, tandis que la Fédération brésilienne de soccer rappelle qu'il est éternel. On a l'impression que sa légende grandit encore aujourd'hui au vu de toutes les images qu'il a pu nous partager, de tous les dribbles qu'il a inventés. C'est vraiment, vraiment une triste nouvelle et un grand, grand joueur qui disparaît aujourd'hui. Philippe Crépeau, Radio-Canada, Montréal.